Voilà, sans transition, ou très rapidement, je vais leur laisser le soin de se présenter et de commencer leur intervention. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Nous allons faire une intervention d'environ une heure. Alors, on vous a mis le plan de notre intervention. On va évidemment parler de mixité puisque c'est le sujet de votre séminaire. Donc, on va vous présenter assez rapidement l'organisation pour laquelle on est mobilisé, avec laquelle on travaille. On va évidemment essayer de parler de mixité et puis faire la part des choses entre ce que nous, on appelle la mixité réelle et puis une pseudo-mixité qui est aujourd'hui un petit peu d'actualité. Et puis, on va essayer de vous mettre aussi un petit peu en mouvement à travers des animations pour peut-être aider, débattre autour de la mixité parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet d'actualité où on a besoin aussi de faire place nette sur ses propres conceptions et peut-être nettoyer un petit peu ensemble ces paires de lunettes de façon à appréhender la mixité avec un regard un petit peu plus nouveau. En tous les cas, on va essayer de progresser ensemble sur cette petite heure où on va passer ensemble. Voilà. Alors, la main droite, c'est pour faire avancer le port point. Merci, Louis. Donc, je vais continuer à garder le micro. Je suis bien équipée. Il est là. Donc, moi, je me présente. Je suis Stéphanie Cornu. Donc, je travaille pour le Pôle ressources nationales, sport, éducation, mixité, citoyenneté. Donc, c'est une petite organisation qui est implantée au CREPSPACA, mais qui est une aura nationale. Et donc, moi, particulièrement, j'ai une mission nationale de développement du sport féminin. Voilà. Corinne, je te laisse te présenter. Moi, je suis Corinne Martin. Je suis conseillère d'éducation populaire de jeunesse. Alors, c'est un gros mot, mais en réalité, c'est juste un statut. Ma fonction, c'est d'être formatrice et responsable de formation au CREPSPACA. CREPSPACA, c'est un établissement, vous le savez sans doute, qui accueille principalement les sportifs de haut niveau, mais aussi tout un tas de formations professionnelles. La plupart d'entre vous, j'ai vu sur le document, là, le connaissez bien. Vous connaissez bien le brevet professionnel et le diplôme d'État. Voilà, j'interviens dans toute cette formation et en particulier sur la posture professionnelle et la posture professionnelle qui renvoie à des référents théoriques, mais aussi et surtout du comportement, de l'attitude et la prise en compte de tout un chacun dans la société, donc y compris les femmes. C'est une part de la société aujourd'hui. Et également, bien sûr, je travaille de façon très étroite et rapprochée avec le pôle ressources sur ces thématiques-là de lutte contre les discriminations et de favoriser partout où c'est possible l'accès égal à tous et à toutes. Voilà. Alors, évidemment, notre prisme, il va être aussi beaucoup sur la féminisation, puisque vous savez qu'aujourd'hui, c'est une injonction très forte de la part de l'État d'essayer de rattraper les inégalités. Or, les inégalités, elles sont souvent marquées pour les femmes. Donc, c'est aussi notre porte d'entrée, mais les enjeux, c'est aussi de parvenir à la mixité. Alors, je vais tout de suite peut-être contrarier une première idée reçue, c'est que moi, comme Corinne, nous ne sommes pas féministes, parce que c'est souvent l'étiquette qu'on me colle, en tous les cas à moi, puisque j'interviens en tant que chargée de mission sur le développement du sport féminin. Donc, en règle générale, les garçons commencent à trembler, parce que, voilà, évidemment, j'œuvre pour qu'il y ait davantage de femmes qui accèdent au sport, qui accèdent aux responsabilités dans le sport. C'est les deux dimensions dans lesquelles je travaille. Mais n'ayez pas peur. Je ne suis pas, évidemment, pour dresser un procès verbal aux garçons qui seraient méchants et aux filles qui seraient parfaites. On ne n'est pas femme, on le devient. On ne n'est pas méchant aussi, on le devient aussi. Je pense que c'est aussi une donnée importante à intégrer. Et on va, je pense, le voir tout à l'heure. Alors, le pôle ressources, quelques mots sur le pôle ressources. Donc, le pôle ressources, c'est une petite entité qui a son siège au CREPS PACA. Donc, c'est une organisation qui regroupe neuf personnes. Donc, c'est une toute petite cellule qui a vocation à mettre en place les outils dont les bénéficiaires sont les acteurs du sport. Alors, les outils qui vont permettre de faire, de rendre le sport accessible au plus grand nombre et en particulier aux personnes qui sont traditionnellement les plus éloignées de la pratique. Donc, les femmes en font partie, mais pas que. Il y a aussi toutes les personnes qui ne sont traditionnellement et qui sont éloignées de la pratique sportive. Donc, ça peut être les personnes qui viennent d'un milieu social défavorisé. Bref, il y a un vrai travail à faire. Et là, ce travail, il est à faire sur la conduite du changement. Et nous, on essaie de mettre en place les outils qui vont servir aux acteurs du sport en capacité de faire ce changement profond. Alors, quelques outils qui sont à la disposition du pôle ressources. Donc, déjà, il y a un site qui est semc.sport.gouv.fr où vous allez retrouver pas mal d'outils qui vont être mis à votre disposition sur l'ensemble des thématiques portées par le pôle, à savoir lutte contre les violences et les incivilités, le plan sport citoyen, tout ce qui concerne les valeurs et l'éthique du sport, tout ce qui concerne l'accès des femmes aux pratiques et aux responsabilités dans le sport. Voilà, donc ça, je pense que vous avez retrouvé sur les documents qui vous ont été délivrés l'ensemble des coordonnées pour pouvoir aller vous renseigner sur ce pôle ressources. Et évidemment, il est sous l'égide du ministère des Sports et à une mission nationale. Alors, rentrons dans le vif du sujet, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mixité. Si vous voulez, si on regarde un petit peu dans les rétroviseurs, la mixité, il y a pas mal de temps, dès lors, on va dire, sur l'époque de révolution industrielle, au moment de Pierre de Coubertin, le sport, c'était fait par l'homme, pour l'homme. Alors, on pourra même aller plus loin. C'est fait par l'homme, pour l'homme, blanc, riche et en bonne santé. Alors, c'est peut-être cru, la manière de le dire, mais n'empêche que, regardez bien, le sport, historiquement, il a quand même ses racines sur une société élitiste, masculine, et de gens qui, évidemment, sont en pleine force de l'âge. Et bien pourtant. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a quand même un chemin qui est parcouru, et aujourd'hui, par rapport à la mixité, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes. On a un certain nombre. Il n'y a pas la parité, loin de là, mais globalement, il y a des progrès qui s'accomplissent, et les femmes commencent à être présentes. Alors, aujourd'hui, on va le développer un petit peu après avec Corinne, je pense qu'on est plutôt dans une pseudo-mixité. Et je vous expliquerai pourquoi on est dans une pseudo-mixité. Là, l'idée, aujourd'hui, je pense que ce qui vous rassemble aujourd'hui, c'est les enjeux de la mixité. Et aujourd'hui, c'est quelle mixité réelle ? Qu'est-ce que ça induit pour aller vers la mixité réelle ? Qu'est-ce que je dois changer pour parvenir à une mixité réelle et ne pas rester cantonnée à cette pseudo-mixité ? Donc, c'est un petit peu les questions qui vont nous tarauder tout de suite. Alors, là, pour l'instant, je ne vais pas vous donner de recettes, évidemment. Alors, qu'est-ce qui conduit aujourd'hui à la pseudo-mixité ? Aujourd'hui, évidemment, on a quelques chiffres qui sont assez intéressants à montrer. On a à peu près un tiers, un gros tiers de femmes qui sont licenciées. Donc, le retard entre les hommes et les femmes commence à se rattraper. Si on regarde en 1968, quand on commençait à mettre en place des systèmes de comptage, 9% de licenciés féminines. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 37%. Si on faisait une extrapolation, il faudrait attendre 2037 pour avoir la parité. Alors, évidemment, sous réserve que la progression soit toujours constante et que les processus de comptage aient été bien verrouillés. Mais voilà, on pourrait s'amuser à faire ce calcul. 2037, peut-être qu'on atteindra la parité. Mais quand on regarde bien les chiffres, la parité, évidemment, là, c'est qu'un chiffre global. Quand on regarde la progression, la progression, elle ne se fait que sur certaines fédérations et de nombreuses fédérations ultra-masculines ne parviennent pas à se féminiser. Et de la même manière, il y a certaines fédérations qui sont ultra-féminines qui ne parviennent pas à se masculiniser. Donc, on voit bien qu'il y a un système de cloisonnement et de participation au sport, mais de façon séparée. Donc, il y a des filles qui vont aller vers certaines disciplines et des garçons qui vont aller vers d'autres. Alors, on les connaît toutes, c'est ces disciplines qui attirent principalement les filles. lorsque vous regardez toutes les disciplines qui sont à grosse dominante esthétique, le patinage artistique, la danse, tout ça, ce sont des disciplines très féminines. La natation, vous avez la natation synchronisée. Là, c'est ultra-féminin. Il n'y a pas d'hommes, même si ça commence à venir dans les clubs. Donc, la mixité, elle s'organise, mais elle s'organise de façon sectorisée et donc les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Donc, ça vient étayer cette idée de pseudo-mixité. Alors, ça, c'est sur la pratique, mais quand on regarde l'accès aux responsabilités, là, on voit bien qu'il y a un vrai difficile partage des tâches et une vraie difficulté pour les filles d'accéder aux fonctions à responsabilité parce que là, il y a un enjeu de pouvoir. Et là, on voit vraiment bien que les chiffres plafonnent. Alors, nous, c'est ce qu'on appelle, et puis ceux qui s'intéressent un petit peu à cette question, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Moi, j'appelle ça plafond de verre et plancher collant parce que d'un côté, il y a des forces qui nous empêchent de gravir les échelons et de l'autre, on a un peu l'impression que le sol nous empêche aussi de nous élever. Donc, là aussi, pseudo-mixité, s'agissant des postes à responsabilité, les femmes ont vraiment des difficultés à intégrer les postes à responsabilité. Alors, si on regarde les postes élitifs sur les fédérations sportives, 14 femmes présidentes, c'est quand même très peu, sur 115 fédérations groupements sportifs. Et puis, sur les fédé olympiques, au niveau des directions techniques nationales, il y avait trois femmes il y a peu de temps et il y en a maintenant plutôt plus que deux. Donc, voilà, dès lors où il y a une entrée technique et élective, là, il y a une vraie difficulté pour les femmes que d'accéder aux postes à responsabilité. Alors, une pseudo-mixité qui est aussi certainement organisée par la manière dont on conçoit aujourd'hui le rattrapage des inégalités en faveur des femmes dans le sport. Alors, je m'explique. Vous avez peut-être vu, l'ensemble des fédérations sont aujourd'hui soumises à mettre en place des plans de féminisation. Peut-être que vous en avez entendu parler. Bon, la Fédé de Hande a son plan de féminisation. Comme 80%, on va dire, des fédérations sportives, il n'y a que 20% qui n'ont pas rendu leur copie au ministère. Bon, il faut se dire que dans ces fédérations-là, il y a aussi des fédérations ultra-féminines qui rendent des plans de féminisation. Donc là, on est aussi sur une volonté d'affichage et de plan comptable, en fait, une politique comptable. Alors, je ne devrais pas dire ça parce que je suis agent d'État et je devrais, en plus, il y a un micro, j'ai un devoir de réserve. Néanmoins, on peut quand même avoir un point de vue critique sur cette volonté à tout prix de vouloir féminiser, encore une fois, pour rattraper des inégalités, mais même là où il n'y a pas d'inégalités. Ou alors même là où les inégalités sont avertées. Donc là, c'est encore un argument pour dire qu'il y a une pseudo-mixité. Et donc, ces actions de promotion et d'injonction, ces injonctions très fortes de l'État, conduisent à produire un développement du sport féminin qui vont être plutôt basés sur la promotion. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on sait faire pour essayer de rattraper ces inégalités et parvenir à la mixité, c'est de montrer des trajectoires de femmes qui sont exemplaires. Donc on va montrer des dirigeantes qui sont enfin présidentes de clubs. On va leur donner le micro et elles vont s'exprimer devant un parterre de gens qui sont évidemment tous charmés d'avoir une femme se présenter et de dire qu'elle est présidente. Donc cette promotion, c'est aujourd'hui, je pense, un des dénominateurs communs de l'action que l'on met en place pour essayer de promouvoir et de débloquer les compteurs de la féminisation des organisations sportives. On va aussi avoir des actions où on va chercher à attirer plus de filles. Alors attirer plus de filles, oui, c'est bien. Mais bien souvent, lorsque les actions sont mises en place, en fait, elles vont encore amplifier cette sectorisation filles-garçons. Moi, j'appelle ça la sanctuarisation des filles. Alors on va donner un exemple pour voir l'exemple assez concret de la boxe qui, en très peu de temps, a multiplié par 6 le nombre de ses licences féminines. Alors qu'a fait la boxe ? La boxe a proposé aux filles une activité hybride. Ça s'appelle l'aéro-boxe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc on fait faire, on met des gants de boxe, on se met toutes ensemble, on met de la musique, il y a un prof devant et on va faire des mouvements de boxe en musique. Donc là, c'est complètement, on va dire, inspiré de fitness. Et ça marche très bien. Parce qu'il y a plein de femmes maintenant qui s'inscrivent à la boxe pour faire de l'aéro-boxe. Alors c'est bien, néanmoins. Quand on regarde bien, on a réussi à multiplier par 6 le nombre de licenciés féminines. Mais, in fine, les filles ne font pas de la boxe. Elles font de l'aéro-boxe. Elles font ce qu'elles font dans les clubs de remise en forme, qui fonctionnent très bien d'ailleurs. Donc là, le mouvement sportif doit pouvoir se questionner aussi sur sa capacité à attirer des publics féminins. Néanmoins, est-ce que de sanctuariser la pratique des filles et des garçons, et que les filles ne viennent pas se confronter à la réalité et aux fondamentaux d'une discipline ? Est-ce que c'est ça qu'on souhaite ? Si on regarde bien avec un regard un peu et avec du discernement, on s'aperçoit qu'en fait, on ne fait que renforcer les représentations que l'on a des filles et des garçons et les stéréotypes, ce qu'on appelle les stéréotypes de genre. C'est-à-dire une fille, je ne sais pas, on va pouvoir vous interroger, d'ailleurs on le fera tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on pense d'une fille en règle générale ? On pense qu'une fille, c'est relativement fragile, ça pleure, ça ne doit pas se faire mal, c'est chiant, voilà, j'ai entendu. Allez-y, allez-y. On ne donnera pas les noms de ceux qui balancent. On sait tous à peu près ce qu'on peut penser d'une fille au sens fifi. Et puis les garçons, on sait tous ce qu'est qu'un garçon, c'est le vrai sport, je ne vais pas vous faire le sketch bien connu de la règle des trois. Le sport, la règle des trois ? Non, je ne sais plus ? La règle des trois T ? La règle des trois T ? Bon, je ne vais pas vous dire parce que ce n'est pas beau. Mais pour ceux qui connaissent... La règle des trois T ? Ah là 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 ! Le vrai sport, il y en a deux. Pante-loup ? Non ? La règle des trois T ? Allez voir sur YouTube la règle des trois T, franchement. Oui. À l'époque, il était ministre. Et donc la règle des trois T ? Bon, c'est ta fiole, ta pète et ta relouze. Donc, en fait, tous les sports sont dans les trois, sauf le rugby et la boxe. Voilà. Allez le voir parce que c'est assez drôle. Néanmoins, on se retrouve quand même, nous, un peu clivés par ces prêtes à penser. Parce que c'est des prêtes à penser. Tout ça, c'est que de l'économie d'énergie que l'on fait. Et on pense que les filles, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça pleure, c'est plus fragile, etc. Et les garçons, ça fonctionne de telle manière. Donc, le fait de proposer des activités pour essayer de débloquer les compteurs et faire accéder les filles aux activités physiques et sportives, c'est d'essayer de développer des activités qui sont calibrées sur les attentes des filles. Voilà. Donc, on met des affiches en rose, on met des talons aiguilles, on attire, on fait de la réclame, purement et proprement. Et on dit aux filles, venez dans nos clubs parce qu'ici, vous allez vous sentir bien, vous allez être prises en compte avec toutes vos spécificités de filles. Donc, c'est très enfermant, en fait. Et donc là, on a rempli, je dirais, la case augmentation des licences. Donc, le ministère peut être très content. Néanmoins, on a participé à cet engouement collectif, à cloisonner les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et on a participé au renforcement des stéréotypes de genre. Donc, on n'a fait que la moitié du boulot. Alors, pourquoi que la moitié du boulot ? Parce que, finalement, la moitié du boulot, c'est de se dire, pour pouvoir bosser avec les gens, il faut déjà que les gens soient dans les clubs. Donc, il faut les faire rentrer. Donc, pourquoi pas les faire rentrer en leur proposant dans la vitrine quelque chose qui les attire. Si je veux attirer les enfants, je vais mettre en place un système de marketing qui va attirer les enfants. Et donc, je vais aller surfer sur les valeurs propres aux enfants. Pour les femmes, je vais faire pareil. Mais une fois que la personne est rentrée dans le club, si on veut le garder et qu'on veut faire vraiment son travail, il faut faire un travail éducatif. Et là, c'est là où, en fait, toute la dimension de votre rôle en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur, prend tout son sens. Et là, vous avez une vraie mission. En plus, c'est votre cœur de métier. Vous avez un levier du changement. Puisque là, je vous ai dit tout à l'heure, la dynamique, c'est vraiment la conduite du changement. Vous, vous avez une manette superbe. C'est la manette de l'éducatif. C'est un des deux leviers, pour moi, qui bosse sur ce sujet depuis maintenant pas loin de dix ans. Ce n'est pas la promotion pure et dure, on va faire de la réclame. Le levier principal, les deux leviers principaux, ce sont l'éducation par la formation, la sensibilisation. Vous avez vu, il y a un outil qu'on vous a mis à disposition. Et puis, l'image. Alors, celui-là, vous n'avez peut-être pas accès direct aux manettes. Néanmoins, la médiatisation du sport peut avoir un effet démultiplicateur et de transformation des mentalités très forte. Mais là, c'est peut-être de notre place, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'y avoir accès. En tous les cas, vous, de votre côté, de votre rôle, de votre place d'entraîneur, d'éducateur, là, vous avez la possibilité d'avoir un vrai rôle de transformation qui doit se jouer sur les transformations. Des mentalités. Eh oui, ce n'est pas évident, je suis d'accord avec vous. Mais faire en sorte de ne pas véhiculer, en fait, des stéréotypes de genre à outrance. Donc, faire déjà un travail sur soi. Je pense que c'est une des premières étapes à franchir. C'est de se rendre compte que, finalement, on ne n'est pas méchant, on le devient. On ne n'est pas femme, on le devient. Et de la même manière, on ne n'est pas homme, on le devient également. Et que la dimension homme, elle s'acquiert et c'est socialement construit. La dimension femme également. Alors, là où il y a une vraie perspective de transformation, c'est que tout ce qui est socialement construit peut être déconstruit. C'est là où il y a quelque chose à faire. Il y a une vraie prise de conscience que, finalement, homme-femme, ce n'est pas si différent que ça. Il y a des différences qui sont irréfragables, on va dire. On ne pourra jamais les transformer, mais elles sont relativement minimes. La plupart des grandes distinctions que l'on fait entre homme et femme, elles sont socialement construites. Donc, il ne tient qu'à nous de les déconstruire, de prendre conscience et de les déconstruire. Et ça, c'est par la formation qu'on peut y parvenir. Par les médias également, on peut y parvenir. Vous voyez la transformation, si on revient sur les médias, vous voyez la transformation qui est en train de s'opérer avec le foot. C'était latent depuis quelques années avec l'Olympique lyonnais. Il y a eu quelques faits qui sont devenus congruents. Une équipe de France qui était un petit peu dans le creux de la vague. Un Olympique lyonnais féminin qui présente un vrai beau foot. Les médias s'en emparent, commencent à le diffuser. Et là, aujourd'hui, il y a pas mal de petites filles dans les écoles. Elles n'ont plus honte de dire qu'elles veulent faire du foot. Et les petits garçons dans les écoles, ils ne disent plus que le foot, c'est pour les garçons, les filles, out. Ça ne fonctionne plus. Moi, j'ai un petit gars qui a huit ans. Je le questionne. Il veut faire du foot. Malheureusement, j'aurais préféré qu'il fasse du hand pour venir me retrouver. Il veut faire du foot. On va laisser faire son expérience de foot. Eh bien, lui, il dit, ben non, le foot, c'est plutôt les garçons qui y jouent. Mais dans la cour d'école, il y a des filles maintenant qui viennent dans l'équipe et il n'y a pas de souci. Et moi, je n'ai pas connu ça quand j'étais gamine. Bon, alors, ça fait longtemps. Mais néanmoins, il y a des vrais processus de changement qui se mettent en place. Et là, la médiatisation n'est absolument pas anodine dans ce processus de changement. Voilà. Alors, juste quelques petits mots avant d'essayer de passer sur peut-être quelque chose d'un petit peu plus interactif, un petit peu moins descendant. Venez consulter le site du Pôle ressources. Donc, vous voyez que là, la mixité, on l'a vu à travers le processus de changement et puis sur l'effort aujourd'hui qui est consenti au niveau de la féminisation du sport, mais qui ne s'envisage pas dans un processus unilatéral de « je tente de féminiser à outrance l'ensemble des fédés », mais de donner des outils aux acteurs du sport, de donner des outils qui permettent de conduire ce changement. Et ce changement, c'est de décloisonner et de parvenir à cette mixité réelle. D'accord ? Ce que je produis aujourd'hui comme outil pour la féminisation, c'est tout à fait transposable à la masculinisation. Donc, en fait, aujourd'hui, le vrai processus qui doit s'aménager, c'est de prendre conscience qu'il faut s'émanciper. S'émanciper de ses propres cartons. Aujourd'hui, on fonctionne dans des petites boîtes. On nous met dans des petites boîtes. Tu es une fille, tu es dans la boîte fille. Donc, tout de suite, tu dois avoir tel et tel rôle, telles attentes de la société. Si tu es garçon, on attend de toi, en tant que garçon, que tu sois chef, que tu sois leader, que tu défends, etc. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ceci, c'est du socialement construit. On peut réussir à avoir les choses qui soient un petit peu plus perméables et moins de frontières. Alors, ce qu'on vous propose avec Corinne, c'est de faire une petite animation. On comprend bien que c'est difficile. C'est juste 40 degrés. On passe après des champions du monde. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes accessoires. Vous avez vu, on a du billouillage. On a du paperboard à l'ancienne. On va jouer à l'ancienne. Alors, on va vous proposer une petite animation qui consiste juste à, un, vous mettre un tout petit peu en mouvement et puis, vous mobiliser sur qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Parce qu'on a beaucoup présenté, mais maintenant, c'est peut-être à vous de nous donner votre point de vue et puis aussi votre façon de penser et de voir les choses. Alors, on vous propose quelque chose qui s'appelle un débat mouvant. qui pose une proposition. On vous fait une proposition. Et on dit, si c'est mixte, c'est que ce n'est pas un sport sérieux. C'est une affirmation, c'est une proposition. Et ce qu'on vous demande, c'est de vous situer de chaque côté de la ligne de ce côté, c'est, je suis d'accord, un sport qui est mixte, ce n'est pas un sport sérieux. Et de l'autre côté, non, je ne suis pas d'accord. Un sport qui est mixte, ça peut quand même être un sport sérieux. D'accord ? Mettez-vous où vous voulez. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Comment ? C'est humble. D'accord, c'est-à-dire, il y a des choses que moi, il y a des choses que les filles ont plus d'aptitudes à faire, que les donnes n'ont pas et qu'ils ne se versent pas. Donc, attention, la proposition, merci, c'est orange. La proposition, c'est, si c'est mixte, on n'a pas dit si c'est fille ou si c'est garçon, on a dit si c'est mixte. Est-ce que quelqu'un peut me citer une activité sportive qui se pratique dans la mixité de l'équipe ? Le handball loisir, en compétition, en compétition. Non ? En relais ? Oui, ils ne sont pas, oui ? Quoi d'autre ? Oui ? Quoi d'autre ? L'équitation, quoi d'autre ? Le twirling bâton, oui. Puis on a aussi l'ultimate, vous connaissez l'ultimate ? Et puis aussi le flag. Est-ce que quelqu'un connaît le flag ? Hein ? Voilà, le flag. Le flag, les équipes, au niveau national, sont mixtes, hommes-femmes, en compétition. Et le flag, bien sûr, il n'y a pas de contact, mais ce n'est pas réputé pour être un sport. Je te laisse le dire, le flag, ce n'est pas un sport de la lettre T que tu choisis. Voilà, d'accord ? sur les sports mixtes, en compétition, il y a de l'existant. Donc là, est-ce que pour autant, par exemple, le flag, l'ultimate, les autres activités que vous avez citées, sont sérieuses ou pas sérieuses ? Non, c'est individuel ? C'est individuel ? Oui. Oui, mais pas mixte. Là-dedans, c'est mixte. Ah, alors ? Le son de balle, c'est mixte aussi. Le son de balle, ça y est, on arrive au hand. Voilà, alors, bravo, le son de balle, c'est mixte. C'est sérieux, le son de balle. Comment on fait, comment on fait du coup, pour proposer une activité mixte ? Comment on fait pour proposer une activité mixte ? Comment ça marche, le son de balle ? Pourquoi ça marche, le son de balle ? Il y a un règlement. Il faut un règlement. Qui fait le règlement ? Non, à part Éric Quentin, qui fait le règlement ? Oui, oui, non, c'est parce qu'il y a des filles aussi qui savent jouer au handball. Aussi, aussi, aussi. Règlement, ça renvoie, ça renvoie aux politiques, ça renvoie à une volonté. Le règlement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui effectivement dise, on peut faire une activité mixte. Alors, peut-être quand même, vous étiez mis là au début. Ah oui, non, mais entre les deux, c'est pas possible. Il faut prendre la position. Il faut prendre position. Non, non, il ne faut pas, il n'y a pas, il y a, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. On ne peut pas, on ne peut pas ranger les gens comme ça. Ça peut être mixte, dans le hand. Dans le hand, dans le hand, oui, dans le hand, ça peut être mixte. Après, ça dépend, il faudra des règles. Merci. Moi, j'ai joué au handball et je trouve qu'il y a beaucoup de plaisir dans le handball parce qu'il y a cette mixité. Vraiment. Plaisir, je veux dire plaisir dans le jeu. Plaisir à jouer au handball parce qu'il y a cette mixité et que, voilà, après, le résultat n'est pas vraiment très, très important par rapport à ce plaisir qu'on prend à jouer entre des hommes et des femmes dans le même équipe. Voilà. du coup, si on continue dans notre animation, donc la mixité, vous dites, oui, ça peut être sérieux. Vous avez donné déjà des éléments. On va un tout petit peu plus loin. Quand on a présenté tout à l'heure la mixité, Stéphanie a parlé de pseudo-mixité, c'est-à-dire finalement un secteur qui serait féminin et un secteur qui serait masculin. est-ce qu'on peut parler de mixité ou est-ce qu'on peut dire que c'est une forme juxtaposée simplement ? C'est-à-dire, ben voilà, il y a une section féminine, il y a une section masculine. Est-ce que, quand on pense mixité, est-ce qu'on peut le penser intégré ? Qu'est-ce qui est nécessaire pour que ce soit intégré ? Donc, vous avez déjà apporté une réponse, par exemple, le règlement. Ça veut dire, encore une fois, c'est une volonté politique. c'est une politique. Voilà. Donc ça, je remercie moi. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ? Allez-y. Alors, là, agir sur le média ? Donner des valeurs à la mixité. On est fait goût. Égalité. C'est-à-dire qu'on appelle ça la valeur ajoutée, ça vous va ? On peut imaginer, du coup, que ce soit une valeur ajoutée. On m'a dit, d'un côté, il y a une section féminine qui fonctionne bien, d'un côté, il y a une section féminine qui fonctionne bien. Il y aurait peut-être une section vide qui serait encore autre chose. Tu vois. en parlant de notre sport, je pense que c'est difficile de pouvoir, je parle en compétition, il ne peut pas y avoir la mixité. C'est là que ça va être la limite, c'est la compétition. L'entraînement, oui, mais la compétition, ça sera la limite. Oui, alors on m'a fait remarquer, il fallait qu'on parle au micro, vraiment. Donc, sur une mixité juxtaposée, une des limites, vous l'avez dit, c'est la compétition. Sauf si dans le règlement, il y a un championnat mixte. Donc, en fait, si on part du principe qui est de dire comment on peut faire plutôt que on ne peut pas le faire parce qu'il y a un règlement, ben non, écrivons un nouveau règlement. Vous avez, effectivement, la pensée positive, c'est-à-dire finalement qu'on peut agir pour le faire. Par contre, il y a juste un souci par rapport à ça. Moi, j'aime le sport. La mixité, pourquoi pas, mais il faut que ça reste spectaculaire également. Si ce n'est pas spectaculaire, s'il n'y a pas de show, ça n'intéresse pas, donc forcément, les médias ne viendront pas. et voilà. On va changer le règlement. On dit qu'il y a des valeurs ajoutées. On dit que le spectacle, il peut basculer de l'autre côté. Oui. Après, qu'est-ce que... Ah, le physique. Le physique, oui. Alors, c'est une limite ou c'est un avantage ? C'est une limite parce que même quand on ne peut pas écrire, on peut faire un mâle déjà entre hommes. Ah ! Je ne dis pas que les femmes ne sont pas musclées ou quoi, mais c'est juste qu'il y a des fois, il y a des hommes qui sont plus barraqués que d'autres personnes déjà. Donc, les gens entre hommes, ça pose quelques problèmes. alors on peut avoir encore des plus gros problèmes. C'est pour ça que... Alors là, du coup, comment on peut penser autrement par rapport à son argument qui s'entend, c'est-à-dire la différence physique, la différence de gamarie, la différence de comportement aussi où peut-être les hommes vont avoir une attitude plus frontale, directe et les femmes un peu moins. Donc, comment on peut trouver ? Je peux lui répondre qu'il y a certains sports où il y a des gestes ou des actions que les femmes peuvent le faire mieux que l'homme. Du contact. Je dirais que ça se gère certainement au niveau du règlement, tout simplement. Hier, on disait aux gamins, quand c'est une fille qui est dans les cages, vous n'avez le droit de tirer qu'en bas, quand c'est un garçon, vous pouvez le tirer partout. Dans le règlement, ça devient spectaculaire parce que les femmes ont le droit de faire certaines choses, les hommes non, ça compte le doute. tout peut s'arranger. Il faut changer les valeurs des gens, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut regarder l'activité peut-être autrement. On peut la regarder autrement. On peut la regarder qu'est-ce qu'on gagne si on est dans une équipe mixte plutôt que qu'est-ce qu'on perd à mettre des hommes et des femmes ensemble. Si on dit qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on va gagner ? Vous n'avez pas l'air d'accord, là, monsieur. Ah, le micro, le micro. Allez-y. Non, non, ça marche tout seul. C'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer. À quel niveau ? À tous les niveaux. Alors, dites-les, dites-les. On va les citer pour voir si on trouve comment les compenser. Déjà, tout dépend du sport qui doit être pratiqué. Non, mais là, admettons dans le handball. Arrestons dans le handball. Allez-y. Dans le handball, comme on a dit tout à l'heure, les filles... Plus près du micro, voilà. Pour les filles, on tire en bas. Pour les garçons, on peut tirer en haut. D'accord. Donc, on est toujours là dans le règlement. Oui. D'accord. C'est plus un règlement, c'est une adaptation du règlement par rapport à l'évolution des mentalités. Oui. On est plus dans une adaptation que de créer un nouveau règlement. En fait, il faut adapter par rapport aux contraintes. Mais est-ce que ça vous semble quelque chose de réaliste ? L'impossible. Quelque chose de simple à mettre en place ? Disons que ce sera très difficile à mettre en place. Alors, dites-nous pourquoi ? Dites-nous. Parce qu'il va falloir se baser systématiquement sur des faits. On ne peut pas anticiper. On peut anticiper certaines choses, mais pas toutes. Il va y avoir des phases qui vont être différentes selon les personnes. en fait, peut-être que je vais se mettre le mal, mais c'est totalement différent en termes de puissance, en termes de tout. D'accord. Je vais reprendre le micro. Il y avait une demande par là. Allez-y. Ah, pardon. Ah ben, bravo. Alors, déjà, pour contrer ce problème de violence ou de force plus chez les hommes, ou voilà, des gens qui peuvent fonctionner par catégorie, comme le font les sports individuels ou les sports de combat. Oui. Du coup, un homme qui pèse 50 kilos face à une femme qui pèse 50 kilos, ce serait la même chose. Donc, faire évoluer peut-être le règlement, ça reste dans le règlement, du coup, mais... Alors, différentes catégories. est-ce qu'on peut aussi imaginer, puisque là, vous nous avez dit quand même, c'est difficile, c'est pas possible, ça va être compliqué. Ah, il y a encore une remarque là. Voilà. Je pense que c'est surtout un phénomène de société et d'éducation et que je pense que pour faire en tant que cas des sports ou des activités mixtes, il faut des règlements. Il y a peut-être le rapport de force à tenir en compte, mais en tout cas, il faut un règlement qui soit précis pour que ça soit possible. par exemple, sur les mixités, que ce soit les filles, les garçons, que ce soit des règles, des règlements précis pour qu'on puisse évoluer dans n'importe quelle activité. Je pense que c'est possible. Les filles ou les garçons sont capables physiquement de faire les mêmes efforts sur les performances, d'avoir des performances sur presque toutes les activités, que ce soit le foot, le basket, que ce soit les activités de force, même de boxe, il n'y a pas mal de femmes qui sont dedans. Je pense que c'est surtout un phénomène de société que pour changer des habitudes, il faut des gens qui travaillent dessus et que ça prend beaucoup de temps pour faire changer les habitudes qui sont déjà en place depuis que c'est temps. Voilà. Merci. C'est bien ce que disait... La mixité intergénérationnelle, on est d'accord. Bien sûr. Oui. Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'il... Pardon, excusez-moi. Après, je pense qu'il faut accepter qu'à un moment, il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins et il y a des sports qui ne seront jamais mixtes parce qu'il y a toujours une différence de toute façon. Vous prenez le champion du monde de judo et la championne du monde de judo, ils ne pourront jamais se rencontrer. Ce n'est pas possible. Même si on veut faire une mixité, il faut accepter cette différence aussi. On est d'accord qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes, tout ça, qu'on veut faire de la mixité, mais on est d'accord aussi qu'à un moment, il y a des défenseurs. Est-ce que, là, on a un point de vue tranché sur, effectivement, oui, il y a des sports masculins, un championnat masculin, des compétitions masculines, des compétitions féminines. L'idée, ce n'est pas de les absorber l'un l'autre. L'idée, c'est peut-être aussi de trouver, vous savez que Stéphanie l'a bien montré tout à l'heure, l'accès aux pratiques féminines pour 70% qui n'y accèdent pas, qui n'accèdent pas à toutes les activités. Donc, on peut se poser la question des raisons qui font qu'elles n'y accèdent pas. Peut-être que favoriser la mixité dans un club, ici, on est bien placé. Moi, je connais bien le POC. Les filles, elles n'ont pas de place ici, réellement. Toute l'intention et tout le développement, il est vraiment basé sur les garçons. Est-ce qu'on peut imaginer, peut-être, que de temps en temps, il y ait des entraînements mixtes, que de temps en temps, il y ait des rencontres hommes contre femmes, voire hommes-femmes contre hommes-femmes dans un esprit d'entraînement, y compris pour des catégories inscrites dans une compétition. Vous prenez l'exemple du POC. Moi, je prends l'exemple de Briançon où c'est les féminins qui font marcher le club. Donc, l'âme existée, elle existe dans ce sport. Après, c'est sûr que sur un point plus imprécis, vous êtes en désaccord avec moi et moi, je suis en désaccord avec vous parce qu'on n'a pas les mêmes références, c'est tout. Mais il faut voir sur l'ensemble de la population et sur le milliard d'habitants qu'on est sur la Terre, je pense que la mixité, elle est quand même importante. Oui, mais on est bien d'accord qu'on parle de celle-là de mixité, c'est-à-dire que c'est en parallèle deux populations qui se côtoient, qui de temps en temps se rencontrent, mais pour lesquelles peut-être une rencontre plus intégrée n'est pas encore envisagée. Encore une fois, ce n'est pas une obligation ni une vision d'esprit. On nous a demandé d'intervenir sur ce thème-là avec ce que nous, on sait faire, c'est-à-dire de réfléchir sur comment ça peut marcher peut-être autrement. Mais il n'y a pas, évidemment, de bonne et de mauvaise réponse. Évidemment, il n'y a pas de... Par rapport au fait que le POC ne laisse pas la place aux filles ou aux diversas au niveau de... C'est souvent des problèmes financiers. C'est une volonté financière. Donc, c'est parce que peut-être que le POC, il aimerait bien avoir une équipe en D1 féminine et masculine. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse... Il faut faire un choix. Après, je pensais tout à l'heure par rapport à différentes réflexions, quand on passe un examen sportif au niveau du bac ou autre, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, pour la course à pied, est-ce qu'il n'y a pas un temps pour les filles et est-ce qu'il n'y a pas un temps pour les garçons ? Donc, en EPS, est-ce que les filles sont égales, on va dire, aux garçons ou pas ? Si on met un temps pour les filles et un temps pour les garçons. Donc, déjà, depuis tout petit, on va dire, on nous formate, on a une manière de... Ça vient de loin, oui. Donc, après, je pense que c'est une question de niveau, surtout. Je pense qu'il y a une question de niveau où on peut... Tout à l'heure, on parlait de loisirs, on parlait de mixité en loisirs. J'entraînais jusqu'à l'année dernière une équipe adulte, même avec des jeunes moins de 18 jusqu'à... On va dire de 16 à 45 ans, garçons ou filles. Ça se passait très, très bien. On rencontrait d'autres équipes où ça se passait très, très bien. Mais parce qu'il y a une certaine mentalité, quand on joue en loisirs, il y a moins la gagne que quand on joue en championnat. Bon, et après, on parle de haut niveau ou on parle de... Il y a plein de... La mixité, elle existe maintenant. C'est vrai qu'après, avec le haut niveau, après, quand on voit les équipes de haut niveau d'Aix-en-Provence ou autre, il y a des gabarits qui ne sont pas les mêmes qu'en régional ou qu'en départemental. Donc, tout ça fait que ces gabarits-là, après, c'est vrai que par contre, la mixité en loisirs, le respect, si on voit qu'on fait 100 kg et que la personne en face nous en fait que 50, mais on a une autre manière d'aborder la personne et que si on a la gagne à tout prix. Voilà. Non, moi, je voulais juste te dire par rapport au barème, ce n'est pas du tout des cloisonnements qu'on fait, c'est parce que physiologiquement, les filles et les garçons sont différents. Les garçons ont plus de muscles, c'est pour ça qu'ils ont un barème plus dur. mais du coup, encore une fois, s'ils font la même catégorie, oui, je me suis disée si on met le champion de l'Utto avec la championne de l'Utto, après, oui, voilà, certainement, ce sera la femme qui gagnera d'ailleurs. Je vous remercie de votre engagement sur cette animation et de votre participation active. On arrive au terme de notre intervention. On va peut-être faire une petite conclusion ensemble sur cette dimension. effectivement, la mixité, elle interroge notre propre perception que l'on a du féminin du masculin. Finalement, ça interroge nos propres valeurs, notre éducation et les représentations que l'on a de la féminité et de la masculinité. Et le sport, en particulier, interroge vraiment ces dimensions-là. Certains sociologues disaient, notamment Madame Louveau, Catherine Louveau, disaient le sport, c'est un conservatoire des stéréotypes et des rôles assignés à chacun des deux genres. Et c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Ça cloisonne. Ça ne mélange pas. Il y a d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Tout est cloisonné, tout est partitionné selon le sexe. Les barèmes pour les hommes, les barèmes pour les filles, pour rentrer et intégrer des cursus de formation, pour intégrer l'arbitrage, etc. Donc, on voit bien que tout est cloisonné, et évidemment, c'est basé au départ sur une perception qu'il y a des vraies différences entre les filles et les garçons et qu'on ne mélange pas si simplement, si facilement, filles et garçons. cette vocation-là, c'est évidemment de protéger, mais ça ne fait pas que protéger, parce que d'abord, ça repose sur des stéréotypes que les femmes sont peut-être moins fortes, moins engagées, moins agressives, avec certaines caractéristiques bien particulières de la féminité. Ça, ça s'interroge, même si effectivement, physiquement, il y a quelques valeurs qui sont différentielles entre les filles et les garçons, mais elles sont vraiment très faibles par rapport à ce qui est socialement construit. Donc, à nous de faire en sorte que les filles continuent à évoluer et ne se mettent pas des barrières, parce que les barrières, elles sont éducatives, plus que finalement d'essayer de se trouver des vraies, fausses, bonnes raisons de ne pas les mixer. Donc, accordons-nous le moyen de valoriser les filles pour qu'elles soient leur juste valeur. Arrêtons de nous enfermer dans des boîtes de la masculinité et de la féminité. Évidemment, ça se fait dès le plus jeune âge. Poinçons-y. Nous, nous sommes des éducateurs sportifs. C'est notre cœur de métier. Donc là, on a un vrai travail à faire. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site du Pôle ressources pour aller télécharger les outils. Notamment, je pense que tant qu'il y aura du sexisme, on ne sera que dans une version de mixité, pseudo-mixité. Tant qu'il y aura du sexisme. Donc, moutons contre le sexisme et là, il y a des outils sur le site du Pôle ressources qui vont vous permettre d'appréhender ça en formation, en entraînement, justement pour vérifier qu'on n'est pas en train de mettre du stéréotype de genre à tout va et d'éloigner sans y prendre garde les filles et de les mettre sur une voie de garage. Voilà, je vous remercie. On vous remercie. Merci beaucoup à ceux qui ont bien voulu participer. Merci.